Et voilà, c'est l'heure de la conclusion. Et pour conclure, le mot de la fin aujourd'hui revient à Jean-Marie Cavada, le président de EDF Rights, Institute of Digital Fundamental Rights, que j'ai le plaisir d'avoir en plateau. Bonjour Jean-Marie. Bonjour et merci. D'abord, merci à vous tous participants et auditeurs qui avez regardé cette journée, comme moi, depuis ce matin, où ont défilé les principaux experts ou artisans ou cas concrets de cette question qui est vraiment extrêmement importante. Il y a d'ailleurs pas mal de bonnes nouvelles. Parmi elles, je voudrais en citer une. C'est que depuis le 16 janvier, je crois, donc tout à fait récemment, on a quelque chose qui dépasse les espoirs que nous attendions depuis longtemps d'ailleurs, à savoir le fameux brevet européen unifié. Le brevet unitaire, signé actuellement par 17 pays, il y a une dizaine d'autres qui vont venir. C'est un brevet qui permettra à une, je dirais, unification dans toute l'Europe d'un dépôt. C'est vraiment très important parce que les trois organisations qui comptent et qui sont ressorties de cette affaire, je saluerai d'abord l'INPI, l'Institut national de la propriété intellectuelle qui a coordonné et conçu cette journée absolument utile et vraiment très nécessaire pour les gens de terrain, les artisans, notamment les PME dont je parlerai dans un instant. Je citerai naturellement l'EUIPO, l'Institut de la propriété intellectuelle d'Alicante et de tout, je dirais, tout son corps de travail. Et puis je citerai naturellement l'Office européen des brevets qui va être mis à contribution, notamment dans la nouvelle législation. Il faut savoir que c'est tout à fait fondamental dans l'époque que nous vivons. Je ne vais pas résumer ce qui s'est dit parce que vous avez la capacité de venir en replay et le rechercher, vous avez la capacité de vous arrêter comme vous le voudrez d'ailleurs sur telle ou telle déclaration et de noter en tout cas les recommandations qui vous sont faites. Ce que je voudrais dire, c'est que vous êtes concrètement touché au moment où l'Europe met de l'argent sur la table pour sa relance par toutes ses dispositions et notamment la lutte contre la contrefaçon, mais d'une façon encore plus générale, l'importance de la propriété intellectuelle. Les Européens qui, en général, sont un peu coincés entre deux grands marchés, c'est-à-dire le marché qu'on va appeler d'Amérique du Nord et le marché asiatique, extrêmement dominé par la Chine, ont dégagé depuis de longues années un certain nombre de réglementations pour essayer de protéger ce qu'ils ont de plus précieux. Qu'est-ce qu'ils ont de précieux ? Ils n'ont pas forcément, comme les GAFAM, les immenses potentialités des plateformes et l'argent qui va avec. Je vous rappelle quand même que début fin janvier, on a appris que, par exemple, Apple avait une capitalisation boursière de 3 000 milliards d'euros, ce qui veut dire une année et demie du travail de l'ensemble des travailleurs français, qu'on appelle le PIB, de la production de notre richesse. Vous voyez bien qu'à ce niveau-là, un certain nombre de régulations s'imposent pour rétablir, je dirais, les deux plateaux de la balance. Alors, ce qu'il y a de très important, c'est ce que nous avons. Nous avons quoi ? Des inventions et des inventeurs. Nous avons beaucoup de start-up ou de PME surtout, pour lesquelles il faut apporter des moyens financiers de développement d'une part et d'exportation d'autre part. Il y en a. Mais pour les PME, dont il a été beaucoup question aujourd'hui, il faudrait peut-être aussi aller jusqu'au bout de cette idée. C'est-à-dire, dans le plan de relance, essayer de créer une sorte de fonds qui soit à leur disposition pour essayer de remplir toutes les conditions techniques qui sont assez difficiles, je le concède, pour pouvoir protéger leurs inventions et leurs brevets. Je dirais la même chose, d'ailleurs, pour le respect du RGPD, le Règlement général de la protection des données, qui date de 2018, qui est une invention européenne, parfois un peu compliquée, mais extrêmement salutaire, pour la raison simple, qu'elle donne à chacun d'entre vous, individuellement, le droit de consentir ou de refuser qu'on exploite vos données personnelles. Et tout le monde déverse sur la planète, à travers les réseaux sociaux, les GAFAM et les plateformes, beaucoup de sa vie privée. Et donc, on voit bien là que l'Europe est vraiment précurseur en matière de régulation. Ce qui se passe également dans cet univers-là, c'est évidemment ce qui a été dit dans la dernière table ronde, c'est-à-dire la lutte contre la contrefaçon. C'est un sujet qu'en tant que député européen, ayant exécuté trois mandats, 2004-2019, j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup regardé de près. Et j'ai bénéficié d'ailleurs, pour me former et m'instruire, du savoir-faire des principales personnes qui étaient sur ces plateaux aujourd'hui. Qu'est-ce que j'ai vu ? Je suis allé à Terespol, une petite ville de la Voivodine de Lublin, en Pologne, qui est pratiquement à l'articulation entre le sud de la Biélorussie et le début de l'Ukraine, pratiquement. Et là, on y voit quoi ? Une quinzaine de kilomètres de camions qui attendent d'être vérifiés. Naturellement, les moyens de Frontex et des douanes polonaises ne sont pas à la mesure du flux qui rentre. Mais qu'est-ce qu'on voit aussi ? Des trains qui viennent de Russie, des républiques d'Europe centrale, et je dirais de la contrefaçon venue des pays asiatiques, notamment la Chine, qui a sa bonne part elle aussi. Et on voit bien que l'Europe doit renforcer ses moyens de contrôle parce qu'en dépensant de l'argent sur le contrôle des contrefaçons, elle économisera de l'argent qui s'envole. Les chiffres ont été cités tout à l'heure. Et l'argent en question, ce sont des emplois. Et pour terminer, je dirais la chose suivante. L'Europe invente. L'Europe a des contenus. Son vrai problème aujourd'hui, il réside dans trois choses. Premièrement, la valorisation des contenus par rapport à toutes les plateformes qui les diffusent, y compris le e-commerce. On voit bien d'ailleurs avec le dernier texte du Digital Services Act qui date de quelques jours et qui a été voté au Parlement européen. C'est un très bon pas en avant, mais il est très nettement insuffisant, notamment s'agissant de la contrefaçon. Il a fallu insister pour que cette chose soit en bonne place dans ce texte. Et puis, il y a une deuxième chose que je voudrais dire. L'Europe a des brevets énormément. L'Europe ayant beaucoup d'inventeurs, notamment beaucoup de mathématiciens, mais aussi beaucoup de savoir-faire dans toutes sortes de choses, la mécanique, le bâtiment, toutes sortes de choses. Nous avons vraiment la nécessité de protéger ça. Pourquoi ? Parce que la relance et l'avenir de la richesse économique européenne, elle repose sur ça. La capacité à protéger tout ce qui, dans ce continent de ses 27 membres, invente, développe et essaye, disons, d'exporter. La richesse, elle est là. Nous devons la protéger et dépenser pour la protéger. Voilà ce que je voulais vous dire. Faisons-en un bon usage. Et en tout cas, ne vous privez pas pour regarder en replay les différents éléments des tables rondes qui durent depuis toute la journée, quasiment, parce que les principaux acteurs de cette action que je recommande, vous les avez sous les yeux. Merci et bonne soirée. Merci beaucoup, Jean-Marie Cavada. Et d'ailleurs, vous pouvez co-animer avec moi la prochaine fois, vous donner toutes les informations, c'est merveilleux. Merci en tout cas. Voilà, nous arrivons au terme de notre journée, une journée très riche, comme l'a souligné à l'instant Jean-Marie. Merci de nous avoir suivis pendant, justement, toute cette journée, à consacrer la propriété intellectuelle et aux défis, justement, qu'elle doit relever dans le cadre de la relance. Merci à tous les intervenants, les équipes de l'INPI qui ont conçu et organisé cette conférence aujourd'hui. Donc, les débats, les allocutions officielles, les tables rondes, tout sera disponible sur le site jusqu'au 30 juin. Voilà, je vous invite toujours à rester sur le site et découvrir d'autres contenus. Donc, vous allez trouver l'événement, d'autres entreprises également qui témoignent de leur stratégie, pays gagnante, dévialé, Insect, Withings, entre autres. Et voilà, donc, vous avez pas mal de contenu. N'hésitez pas, prenez votre temps, allez sur notre site. Et quant à moi, je vous dis merci beaucoup et à la prochaine. Sous-titrage ST' 501 Merci à tous.